A quelques jours du coup d'envoi du festival Tomorrowland Winter qui doit faire danser des milliers de personnes à l'Alpe d'Huez, la station s'est offert un bifor avec le Cercle et Adriatique. Le compte à rebours est lancé, l'Alpe d'Huez va vibrer au rythme électro du Tomorrowland Festival du 9 au 16 mars. 20 000 fêtards sont attendus. Pour donner le ton, c'est au Signal 2018 que le Cercle avait choisi de produire et retransmettre en live le duo Adriatique. Pour les 600 fans sur place, le spectacle était total. De la musique, oui, de la musique électro bien sûr, une qualité auditive et visuelle évidemment. Cercle, la nouvelle sensation musicale née sur Facebook, réinvente le DJ7. Le collectif pose ses platines aux quatre coins du monde dans des endroits aussi exceptionnels que la tour Eiffel, les falaises des Trottas, un lagon thaïtien, le château de Chambord ou sous le regard de la statue de la liberté à New York. Alors Cercle, c'est un média culturel qui a pour but de valoriser le patrimoine en diffusant des concerts de musique électronique. Insolites et patrimoniaux, ça peut être des sites scientifiques, ça peut être des musées, ça peut être aussi des endroits où il y a un joli décor comme ici. Pour ce set à l'Alpe d'Huez, le groupe Adriatique en vedette a mixé depuis le Signal 2108 avec une vue imprenable sur la station de l'Alpe d'Huez. Une idée originale du restaurateur, hôte du moment, qui a bien senti l'engouement du public pour ce type d'événement. Je les ai contactés, je leur ai dit que j'avais un lieu avec une vue incroyable. Ils ont été séduits et puis voilà, Toumoreland arrive dans quelques jours à l'Alpe d'Huez. Donc c'était un peu cohérent de lancer cet événement juste avant Toumoreland. On se rend compte que la musique électro aujourd'hui, ça séduit vraiment tout public. On avait la chance hier d'avoir des Coréens, des Ukrainiens, des Croates qui étaient venus spécialement pour l'événement, assister au set d'Adriatique au Signal 2108 et ça c'est top. Retransmis en direct sur Facebook et Youtube, la vidéo du concert totalise pas moins de 2 400 000 vues en une semaine. La vague électro déferle sur l'Alpe d'Huez. Prochain rendez-vous, le Festival Toumoreland. Et la station iséroise sera entièrement privatisée pour l'occasion. Et la station de l'Alpe d'Huez.